bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau paillardage j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui nous allons aborder donc les différentes techniques et usages de la paille dans l'isolation phonique extérieure et intérieure ce paillardage sera animé par jean-louis baumier ingénieur conseiller auteur et formateur en acoustique de l'éco-construction donc je tiens juste à rappeler que si vous avez des questions je vous demande de les garder dans un coin de votre tête ou de les marquer sur le chat afin qu'on puisse y revenir pendant les temps des chambres voilà ça sera bien plus simple surtout s'il faut approfondir les questions et bien jean-louis je te laisse te présenter et nous pourrons démarrer ce paillardage c'est à toi merci merci bonjour à vous tous heureux d'être avec vous même si c'est à distance alors on va passer un moment ensemble pour parler de paille dans le confort acoustique corentin a fait une petite présentation je suis ingénieur effectivement je travaille depuis une vingtaine d'années sur l'éco-construction l'acoustique en éco-construction pas seulement l'isolation phonique comme on va le voir maintenant mais également tous les usages acoustiques intérieur et extérieur dans le dans la construction alors quand on on parle de pour parler de la paille pour le confort acoustique on va voir dans un premier temps quel est l'état des connaissances actuelles et puis ensuite on verra si ce que nous on peut apporter de plus à l'état actuel des connaissances sur la paille la paille peut nous servir dans un dans la construction dans le bâtiment dans les deux directions privilégiées de l'utilisation des matériaux en acoustique c'est pour l'isolation phonique et la correction acoustique ce sont deux domaines assez différents l'isolation phonique qui consiste à interposer une barrière entre une émission sonore qu'elle soit extérieure ou intérieure et une réception et puis la correction acoustique qui elle consiste à traiter l'intérieur d'un local en général un local qu'on trouve trop résonant trop réverbérant où on va chercher à installer des surfaces absorbantes pour réduire les résonances intérieures donc la paille peut peut-être nous servir pour ces deux types de dans ces deux domaines acoustiques quand on parle de l'isolation phonique on peut voir rapidement des caractéristiques des matériaux de la paille ou d'autres matériaux pour l'isolation phonique on a un graphe ici qui indique qui est un indicateur de la performance d'un matériau d'une solution d'isolation par rapport à l'extérieur ou à la mitoyenneté en abscisse horizontalement on a la fréquence c'est à dire la hauteur des sons qui est exprimé en hertz ici ce sont des bandes qu'on appelle les bandes d'octave 125 hertz plus le plus le chiffre est bas plus les sons sont graves plus les chiffres est élevé plus les sons sont aigus donc 125 hertz ce sont des sons plutôt graves 2000 4000 hertz ce sont des sons très aigus et puis verticalement en ordonnée on a l'affaiblissement qui est exprimé lui en décibels et plus la courbe est haute plus le chiffre est important meilleur est la performance alors on voit tout de suite une chose intéressante c'est que pour ce type de pour ce matériau en particulier la performance en isolement est inférieure pour les fréquences graves 125 250 que pour le médium et l'aigu et ça c'est une loi physique qu'on appelle la loi de masse on va pas détailler ça mais c'est le cas de tous les matériaux de construction qui sont moins performants dans les fréquences graves que dans les fréquences médium et aigu alors quand on regarde une fiche technique ou un document commercial d'un fabricant qui nous donne des valeurs des performances en atténuation acoustique on trouve des indices deux indices vont nous intéresser particulièrement on va les retrouver dans notre travail c'est l'indice rw qui indique une efficacité c'est une moyenne sur toutes les fréquences du grave à l'aigu et puis un indice correctif qui est ratr ou bien on l'exprimera aussi sous la forme rw plus correctif tr qui va indiquer plus plus particulièrement l'efficacité sur les fréquences graves typiquement les bruits de transport dont on considère qu'ils se développent dans les graves par exemple la fiche technique d'une paroi ici on voit que c'est une paroi sur cet urbois le rw donc la moyenne sur l'ensemble des fréquences du grave à l'aigu et de 49 décibels c'est ce que procure en atténuation de cette paroi mais on voit que le rw plus ctr n'est que de 43 décibels effectivement puisque les matériaux tous les matériaux toutes les solutions constructives sont moins performantes dans les graves que dans les médiums et dans les aigus le chiffre rw plus ctr le correctif sera toujours un chiffre inférieur au rw voilà une première notion de base ensuite qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut considérer que quelles sont les caractéristiques d'un matériau pour qu'il soit performant en acoustique on le voit très rapidement toujours fonction de ce qu'on appelle cette loi de masse on va considérer trois parois trois matériaux simples de même épaisseur 25 mm un matériau à 600 kilomètres cubes qui nous procure 24 décibels d'atténuation un matériau à 1200 kilomètres cubes 33 décibels d'atténuation et un matériau à 2400 kilomètres cubes c'est par exemple une paroi de béton un voile de béton qui lui procure 41 décibels d'atténuation plus le chiffre est élevé meilleur est la performance alors on voit que en acoustique c'est la masse c'est la densité qui procure le maximum de performance contrairement à l'isolation thermique ou en isolation thermique on a besoin d'épaisseur d'isolant importante c'est pour ça que dans sur la rt 2012 et plus encore quand on est en passif on a facilement 40 cm voire plus d'isolement de produits isolants en toiture et facilement 30 cm sur les murs ou le plancher bas et en acoustique c'est l'inverse en acoustique c'est la masse qui assure l'essentiel de la performance voilà pour les caractéristiques d'un matériau en ce qui concerne l'isolation acoustique et maintenant on va parler de la correction acoustique des matériaux dans leur rôle de correction acoustique c'est à dire pour gérer l'intérieur d'un local pour générer pour gérer les résonances à l'intérieur d'un local là c'est complètement différent les indices les mesures les unités sont totalement différentes les tous les matériaux de construction réagissent aux sons en réfléchissant une partie des sons en absorbant une autre partie des sons et c'est la propagation des des sons dans un local elle dépend du coefficient d'absorption et de réflexion de chacune des surfaces de chacun des matériaux ce coefficient il est exprimé par un indice l'indice alpha c'est un coefficient qui varie de 0 à 1 0 c'est une surface qui serait totalement réfléchissante qui réfléchit tous les sons l'absorption est nulle et 1 c'est une surface qui serait totalement absorbante alors bien entendu c'est un peu plus précis que ça et l'indice alpha l'indice d'absorption peut prendre deux formes soit une forme générale qui est alpha w qui est une moyenne à fréquence comme on a vu précédemment que le r w était une moyenne pour la performance en isolement sur l'ensemble des fréquences bien l'indice alpha w est lui aussi une moyenne sur toutes les fréquences et par exemple le produit d'absorption qu'on voit ici c'est ce qu'on appelle les cobafles qui sont des panneaux suspendus pour absorber les sons au plafond est caractérisé d'un alpha w de 0 85 mais ceci ne donne pas de précision sur la répartition de l'absorption par bande de fréquence et là on a un autre indice qui est un indice alpha sabine sabine c'est pas le prénom féminin c'est monsieur sabine voilà sabine qui était un physicien des années 30 de fin du siècle des fins du 19e et jusqu'aux années 40 du 20e siècle où on voit que lui a théorisé tous les phénomènes d'absorption des matériaux donc on voit que en alpha sabine ce produit les cobafles de métis il a il a des caractéristiques qui sont très diverses puisque sur la fréquence sur la bande de fréquence 125 hertz c'est à dire sur les graves il est très peu absorbant 0,21 c'est une absorption qui est faible et par contre à 1000 hertz l'absorption est presque totale voilà pour les produits de correction et on va retrouver ces indications évidemment pour la paille alors avant de rentrer dans les précisions et de rentrer dans l'étude de la paille il faut voir un peu aussi ce que peuvent nous apporter les produits qu'on appelle des produits biosourcés dont la paille fait partie par rapport aux isolants conventionnels nous qui travaillons depuis pas mal de temps avec les produits biosourcés on sait par expérimentation que leurs performances sont globalement équivalentes aux matériaux industriels aux matériaux conventionnels mais ça ne suffit pas pour pouvoir les préconiser notamment auprès des bureaux de contrôle alors Dieu merci le CSDB qui est une autorité en matière de construction a enfin réalisé une expérimentation des mesures sur les isolants biosourcés en comparant des cloisons séparatives remplies avec des produits différents remplis avec une laine de verre matériaux conventionnels ou bien un panneau de chanvre ou bien un biofibre treillot c'est un mélange de chanvre lin et coton ou bien un panneau de chanvre ou bien un panneau de chanvre ou bien un panneau de cellulose ou un panneau de métis qui sont des textiles recyclés et l'on voit que les courbes sont rigoureusement superposés quel que soit le type de parois quand on remplit ces parois je veux dire une cloison un doublage de mur quand on remplit ces parois avec des panneaux de laine de verre ou d'un biosourcé comme ceux cités ici les courbes sont superposés les biosourcés sont équivalents aux isolants classiques ça c'est une très bonne nouvelle et c'est le CSDB qui l'atteste aujourd'hui ça ce sont pour des produits qui se présentent sous forme de panneaux semi-rigides qu'en est-il du vrac ? et bien pour le vrac les observations sont les mêmes si on regarde une laine de roche en flocon ou une laine de bois ou de la ouette de cellulose toujours en vrac dans une parois un remplissage de parois les performances on le voit RW 41 42 41 les produits en vrac sont de la même manière équivalent aux isolants classiques ça c'est une très bonne nouvelle pour nous et en correction acoustique que valent les biosourcés là on parlait de l'isolation RW est-ce que les biosourcés présentent un intérêt en correction acoustique ? et bien oui et si on compare en correction acoustique donc pour réduire les résonances à l'intérieur d'un local si on compare une fibre de polyester avec une laine de chanvre ou une ouette de cellulose on est dans les mêmes valeurs d'alpha W d'absorption et on retrouve ici les valeurs en alpha sabine par bande de fréquence de la même manière qu'en isolation en correction acoustique les biosourcés sont équivalents aux isolants conventionnels alors on peut parler maintenant de la paille qui prend beaucoup d'importance parmi les biosourcés alors quand on recherche des informations sur les performances acoustiques de la paille il faut aller un peu loin il faut il y a relativement peu de choses en France donc il faut se tourner vers des études internationales et une revue de produits d'études internationales permet de voir que il y a déjà un travail qui a été fait un travail assez approfondi qui a été fait sur la paille ici on a sélectionné des études qui viennent d'Italie des Etats-Unis d'Angleterre voire même de Lituanie et ce sont des études qu'on appellerait aujourd'hui des méta-analyses c'est-à-dire des études de synthèse qui rassemblent des expérimentations diverses alors que nous donnent que nous donnent que procurent comme résultat ces renseignements ces études là et bien on voit que on a ici deux graphes qui rassemblent des études diverses cinq études dans un cas six études dans l'autre et on voit qu'il y a une disparité une diversité assez importante des performances les performances de la paille ici il s'agit de bottes de paille les performances des bottes de paille ne sont pas homogènes les études présentent une certaine diversité pour tenter d'y voir plus clair parce que le problème avec ces études internationales c'est que chacune d'elles utilise des produits locaux donc on n'est pas certain de l'homogénéité des produits au départ pour être un peu plus certain de l'homogénéité des produits il faut se restreindre à des études plus locales et notamment les études qu'on peut obtenir en France alors heureusement en France on a déjà un certain nombre d'études et notamment une étude du RFCP si Coralie Garcia est avec nous aujourd'hui bonjour Coralie et merci pour tout ton travail on voit que le RFCP donc a déjà travaillé sur la question le CSTB lui-même a travaillé sur la question et un certain nombre d'autres laboratoires au bureau d'études comme Gaujar quand on fait une synthèse de l'ensemble de ces études internationales ou nationales on peut en tirer quelques constantes des constantes qui disent que on vient de le voir on observe une grande dispersion des résultats quand les études sont réalisées en laboratoire là on parle toujours d'études réalisées en laboratoire parce que les études en laboratoire permettent quand même de comparer plus facilement des produits plutôt que d'aller chercher des mesures réalisées dans tous les coins du monde ou dans tous les coins de France où les conditions dans un bâtiment réalisé sont tellement diverses qu'il est difficile de les comparer donc il vaut mieux il est plus pertinent d'établir des comparaisons en laboratoire et une botte seule non enduite on a une disparité d'une dispersion de résultats où en RW on va de 28 à 35 décibels pour une botte seule et de 41 à 49 décibels selon les études pour une botte enduite on observe aussi que la performance globale est relativement moyenne 45 décibels pour une botte enduite entre 41 et 49 la moyenne est à 45 décibels ce n'est pas une performance extraordinaire compte tenu de l'épaisseur c'est une performance qui est relativement moyenne et puis les études nous montrent aussi une faiblesse sur les basses fréquences c'est à dire en RW corrigé en CTR qui est souvent très en dessous du RW ce qui indique une faiblesse particulière sur les basses fréquences et qu'on observe sur les graphes par une baisse de performance assez notée sur les fréquences aux alentours de 200 à 250 Hz voilà ce qu'on peut tirer d'une recherche documentaire de l'état des connaissances actuelles sur la paille et puis on a cherché nous à aller un peu plus loin voir si on pouvait apporter quelque chose de plus à ces connaissances ou les confirmer simplement comment faire pour les confirmer ? la voie privilégiée que nous avons choisie c'est la voie de la modélisation la modélisation qui consiste à implémenter une base de données dans un logiciel de modélisation acoustique pour voir si les résultats que nous obtenons en modélisation confirment ou infirment l'état documentaire alors pour ça on a choisi la botte de paille une botte de paille classique qu'on trouve en Europe une botte de paille de 370 mm à 110 km3 ce sont des moyennes puisque les bottes de paille vont de 350 à 380 voire un peu plus avec des densités qui vont de 90 à 120 à 130 km3 on a choisi des moyennes et on a modélisé cette botte de paille en considérant un enduit sur chaque face un enduit de 30 mm à 1600 km3 c'est-à-dire un enduit chaud relativement léger un enduit ciment est plus lourd que ça et là c'est un enduit à la chaude qui est relativement léger à 1600 km3 alors pour modéliser un produit quel qu'il soit dans un logiciel de modélisation ici il s'agit du logiciel NSUL de Marshall Day Acoustics il s'agit dans un premier temps le travail consiste à rechercher les caractéristiques physiques du matériau parce que ce sont les caractéristiques dont nous avons besoin pour les outils de calcul à l'intérieur des logiciels dont module de Jung, coefficient de poisson, résistivité à l'écoulement de l'air, etc. ensuite il s'agit de déterminer le modèle de propagation du son à l'intérieur du matériau et on fait tourner les outils de calcul et on voit si les résultats qu'on obtient sont conformes ou trop différents de ce que nous donnent les études préliminaires alors par chance notre travail a confirmé les études préliminaires c'est-à-dire qu'on a pu valider notre botte de paille de 370 mm enduite de 30 mm de chaque côté et on voit qu'on retombe sur ces 45 décibels qui sont la moyenne des études existantes avec effectivement un RW corrigé dans les graves très en dessous puisqu'on perd 10 décibels d'efficacité dans les graves et cette baisse de performance dans les graves est expliquée par le trou qu'on peut voir sur le graphe en bas à droite ou sur les fréquences 200-250 Hz on a effectivement une perte d'efficacité qui est assez remarquable donc notre modélisation est robuste elle confirme ce qu'on a pu observer dans les études déjà effectuées alors quand on a cette valeur on sait que notre modélisation est robuste on peut maintenant comparer une botte de paille avec d'autres configurations constructives qui ont elles-mêmes été modélisées et dont on connaît les performances par exemple un mur en osséture bois ou un mur en bloc béton en parpaing de ciment en agglos de ciment creux comparons donc rapidement ces trois solutions la botte de paille avec une épaisseur totale de 43 cm nous donne un RW de 45 décibels on vient de le voir un RATR de 35 décibels mais le mur en osséture bois pour une épaisseur de 10 cm inférieure et une masse surfacique bien inférieure nous donne 49 décibels donc meilleur en RW mais bien meilleur surtout dans les fréquences graves et quant à l'agglos de ciment creux simplement doublé par une gaine technique avec une épaisseur encore plus réduite une masse surfacique plus importante on atteint 60 décibels donc on est bien au-delà et surtout 52 décibels dans les fréquences graves donc on confirme cette observation que la paille n'est pas un très bon produit la botte de paille telle qu'elle est n'est pas un très bon produit pour obtenir une bonne performance acoustique néanmoins on s'est demandé si on pouvait améliorer cette botte de paille on ne va pas améliorer la paille en elle-même mais est-ce qu'on peut trouver une solution qui va améliorer la performance en acoustique et bien on l'a trouvée en rajoutant de la masse puisqu'on a vu que en acoustique c'est la masse qui assure l'essentiel de la performance on a donc rajouté de la masse en l'espèce un enduit extérieur de 30 mm à 1900 kg au mètre cube qu'on a rajouté par-dessus l'enduit existant et là on monte d'un coup de 45 à 57 décibels et surtout on monte dans les graves de 35 à 52 décibels et vous voyez sur le graphe d'en bas qu'on a complètement comblé le trou qu'on avait la perte de performance qu'on avait dans le grave ça c'est magique c'est magique parce que ça montre qu'en rajoutant simplement de la masse on peut réduire l'observation du début qui était une faiblesse structurelle de la botte de paille sur le plan acoustique allons plus loin on peut aussi considérer la paille en remplissage non pas la botte de paille comme on vient de voir mais en remplissage de cloison en doublage d'une mure ou en plancher en cloison par exemple on s'aperçoit que si on remplit une cloison avec une paille à 80 km3 ou 110 km3 en la tassant bien là il s'agit de paille en vrac mais qui est tassée qui est largement tassée ou bien d'une balle d'épautre ou d'une mouette de cellulose on est dans la même famille on est dans la même gamme de performances et en plancher on se retrouvera également quel que soit le remplissage du plancher dans la même gamme de performances la paille en vrac est donc performante aussi performante qu'un autre matériau biosourcé comme on a vu que les matériaux biosourcés sont aussi performants que des produits conventionnels et bien on sait que la paille peut remplacer des matériaux conventionnels passons maintenant à la paille en correction acoustique alors en correction acoustique là aussi on fait une recherche documentaire et cette recherche documentaire nous donne beaucoup d'inquiétude parce que dans le dans le le graphe qu'on voit en haut à droite ce graphe ne correspond pas du tout à la réalité d'autres études c'est une c'est une étude c'est une méta-analyse d'études diverses réalisées sur une base réalisée en Italie et proposée au au congrès dans un congrès acoustique en 2017 où on voit que la paille est très faible dans les graves et ensuite de performances croissantes quand on monte dans les aigus mais ceci est complètement en contradiction avec les études du CSTB ou de l'EMTPE qui indiquent au contraire que la paille est rapidement performante dans les graves donc reste une incertitude nous on préfère quand même se fier aux études du CSTB et de l'EMTPE on pense qu'elles sont un peu plus fiables que les études citées au-dessus dont on ne connaît pas réellement la méthodologie comment est-ce que la paille peut être utilisée en correction acoustique d'une manière générale elle peut être utilisée en vrac elle sera utilisée en vrac derrière un panneau perforé ou un lambris ça c'est une solution qu'on trouve très généralement pour faire de la correction acoustique sur les murs de base on pose des panneaux perforés alors les perforations peuvent être circulaires ce sont des produits par exemple quand il s'agit de plâtre c'est un produit qu'on connaît sous le nom d'Egypton une plaque de plâtre perforée derrière laquelle on place un absorbant ici ce sera une solution classique avec des lamelles donc des lames de lambris qui vont recouvrir le panneau et bien entendu on aura un textile qui va protéger ce panneau ou ce vrac ou la paille en vrac qui est posée derrière ce panneau de façade reste la question de la tenue au feu qui est à négocier avec les bureaux de contrôle et dans tous les cas le produit en rouge qui est un produit de protection doit obligatoirement lui être non feu quelles sont les situations dans le bâtiment où on peut retrouver ce type de dans ce genre de situation soit pour garnir un mur complet comme on le voit en haut en bas à gauche ou bien des éléments disparates des éléments particuliers qui peuvent être ou ce sont dans tous les cas des panneaux perforés ou une surface avec des litos ou des lambris qui débouchent qui sont ouverts et qui débouchent sur la paille en vrac derrière une autre possibilité c'est le remplissage de cloisons séparatives où on a deux parties de bois deux joues de bois ouvertes avec un remplissage de 20 à 40 millimètres de produits absorbants à l'intérieur voilà ce qu'on peut détecter ce qu'on peut dire pour la correction acoustique et si on si on fait une conclusion donc de cette approche sommaire sur les caractéristiques de la en acoustique en conclusion on peut dire qu'on observe quand même une efficacité qui est moyenne avec une faiblesse sur les basses fréquences mais qu'on peut compenser on l'a prouvé en ajoutant de la masse en ajoutant une masse de préférence une masse à l'extérieur en revanche le produit paille la botte de paille ou la paille en vrac va être le produit paille va être performant sur les fréquences médium aiguë et typiquement quand un mur extérieur en paille sera édifié sur un bâtiment proche d'un stade d'une école d'un atelier de menuiserie donc ce sont des situations où on a essentiellement des fréquences médium et aiguë à combattre et bien la paille aura toute sa valeur tout son intérêt elle sera un peu moins performante quand il s'agira de fréquences graves c'est-à-dire de bruit de circulation par exemple et puis on voit qu'en remplissage de plénum en doublage de mur en cloison séparative ou en plancher on a une équivalence avec d'autres isolants et en correction on peut présumer quand même le travail du CSTB et de l'NTPE entre autres nous indique qu'on peut présumer une bonne performance sur toutes les bandes de fréquence ça ce serait bien que ce soit confirmé par d'autres expérimentations et l'utilisation sera l'utilisation privilégiée sera en faible épaisseur donc comme on vient de le voir en vrac derrière un panneau perforé mais toujours évidemment avec une protection d'un textile ou d'un tissé acoustiquement transparent mais non feu voilà j'espère avoir été assez court pour laisser la place aux échanges si vous souhaitiez aller plus loin sur la question de l'acoustique il y a deux ouvrages auxquels j'ai participé que vous trouverez chez Terre vivante et puis c'est vrai que je propose aussi des sessions de formation en acoustique mais la parole est à vous maintenant pour aller plus loin ce sera avec grand plaisir merci beaucoup Jean-Louis Beaumier merci pour ton objectivité ça fait plaisir avant de vous laisser ouvrir les micros pour poser vos questions là je vois qu'il y en a déjà deux dans le chat donc une de Laurent Billot en acoustique vous expliquez que c'est la masse qui permet l'isolement phonique pourquoi alors parle-t-on quasi systématiquement du système masse-ressort on ne parle pas du système masse-ressort mais du système masse-ressort-masse qui consiste à interposer un absorbant à l'intérieur de deux masses et typiquement dans un système masse-ressort-masse c'est toujours la masse qui assure la performance exemple une cloison séparative une cloison pour séparer deux locaux une cloison avec deux B.A.13 c'est-à-dire deux plaques de plâtre et un isolant à l'intérieur cloison sur ossature alors c'est la cloison la plus classique celle que réalisent tous les plaquistes où on a une ossature métallique de 48 mm qui est remplie d'isolant et une plaque de plâtre une B.A.13 de chaque côté cette plaque-là nous procure 41 à 42 décibels de performance si on prend une ossature double de 100 mm la performance effectivement monte un peu on aura une performance de 45 aux alentours de 45 décibels on va gagner 3 à 4 décibels en doublant l'épaisseur d'isolant maintenant si on regarde notre ossature de départ mais qu'on double la plaque de plâtre de chaque côté on a une performance de 49 à 50 décibels par rapport à la première on gagne 7 à 8 décibels donc c'est bien la masse qui assure la performance dans un système masse-ressant-masse autre question une autre question de Bastien Pinault le CSTB a-t-il réalisé le même test sans isolant afin de connaître le rôle des plaques de plâtre ? non pas dans l'expérimentation dont j'ai extrait les schémas il s'agissait dans ce travail de comparer des isolants conventionnels laine de verre laine de roche avec des biosourcés donc à la suite de la question de Laurent Billot il reprend une autre question comment expliquer que les isolants biosourcés ne se différencient pas plus des isolants conventionnels alors que leur structure interne est très différente quand on réalise des mesures en laboratoire on s'aperçoit que quand on considère le produit seul le produit isolé il y a effectivement une disparité très importante entre les matériaux bioconventionnels et les biosourcés ou même les biosourcés entre eux si on prend une laine de bois une laine de chanvre une ouate de cellulose les caractéristiques sont extrêmement différentes les caractéristiques acoustiques sont très différentes en fonction des matériaux en revanche on n'utilisera jamais dans le bâtiment un panneau de ouate de cellulose tout seul il ne va pas tenir tout seul il sera toujours utilisé en remplissage et quand on considère des situations réalistes en remplissage en matériaux utilisés en doublage de mur ou en cloison alors on n'a quasiment plus aucune différence entre les divers matériaux j'ajouterais même qu'on n'a quasiment aucune différence dès lors que la densité est comprise en gros entre 35 et 70 kilomètres cubes ça c'est le cas quand on est en système masse ressort masse où les caractéristiques la disparité des caractéristiques est complètement gommée par le principe masse ressort masse très bien merci une question de c'est lia bonjour dans un mur extérieur vaut-il mieux la masse la plus élevée côté extérieur ou intérieur dans un mur extérieur quel que soit le type de parois il vaut mieux la plus grosse masse du côté de la source du bruit et pour un mur extérieur on considère généralement que la source du bruit est plutôt côté extérieur donc on mettra la masse plutôt à l'extérieur bonjour c'est Coralie bonjour j'avais une petite question justement par rapport à cette histoire de masse à l'extérieur comme on est assez limité dans les ennuis on ne peut pas non plus rajouter 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 parce que au bout d'un moment on s'attend les ennuis sans rajouter trop d'épaisseur et d'autre part parce que du coup la gestion de l'humidité fait qu'on ne peut pas trop rajouter de l'épaisseur en extérieur sur un ennuis est-ce que ça aura quel sera l'effet si on rajoute plutôt l'épaisseur à l'intérieur là on peut arriver peut-être un peu plus à mettre 8 cm d'enduis 7 cm que 4 ou 5 quelle sera la différence il y aura peu de différence il y aura peu de différence simplement si si les sons qu'on cherche à arrêter ne sont pas arrêtés dès le départ c'est-à-dire dès leur arrivée sur le produit on a des risques de transmission à l'intérieur du produit et le fait d'avoir l'enduit à l'intérieur risque de ne pas suffire on risque d'avoir des résultats inférieurs à ceux qu'on aurait si l'enduit était extérieur et je reprends ton observation sur les épaisseurs possibles d'enduit avant de choisir avant de déterminer cette possibilité de rajouter 30 mm d'enduit extérieur sur 30 mm d'enduit déjà existant j'ai pris des renseignements de différents applicateurs de paille qui me disent que oui 60 mm d'enduit extérieur c'est tout à fait jouable et ça ne pose aucun problème en une ou deux passes oui oui je ne savais pas quelle épaisseur tu avais considéré au début l'épaisseur serait les 30 mm de départ plus un ajout de 30 mm ok oui parce qu'en effet 30 mm c'est toujours difficile à faire en général on a un mur qui n'est pas ultra plan donc on est plutôt vers du 5 ou 6 donc merci c'est Luc Fassac oui merci pour la présentation une remarque d'abord si plus on fait épais plus ça coûte cher donc il faut quand même faire attention à ça et après deux questions la première c'est la faiblesse qu'on remarque au niveau des basses fréquences dans le cas de la paille est-ce que c'est lié au fait que le matériau est imparfait entre guillemets du point de vue de sa distribution et la deuxième question c'est pour corriger est-ce que par exemple un induit qui a des propriétés absorbantes je pense par exemple un induit chaud-chambre serait plus performant qu'un induit chaud première question non la faiblesse dans les basses fréquences n'est probablement pas due à une imperfection du matériau au départ c'est probablement la nature même du matériau qui provoque cette baisse d'affaiblissement on retrouve cette baisse de performance dans les graves dans certaines configurations pour d'autres biosourcés donc ça semble être non pas du tout un cas général mais pas un cas aussi particulier que ça c'est dû probablement à la structure même à la structure moléculaire du matériau et quant à la deuxième question comme c'est toujours un ajout de masse qui assure la meilleure performance un enduit allégé chaud-chambre sera moins performant qu'un enduit chaud non allégé puisque la masse volumique ne sera pas aussi importante ok merci je peux poser une question mais certainement je ne sais pas comment ça fonctionne le micro c'est Julie dans l'effet masse ressort masse donc on a vu que c'est la masse qui assurait la meilleure correction acoustique l'effet l'effet ressort est-ce qu'on peut considérer que l'effet ressort absorbe en fait une certaine zone de fréquence est-ce qu'on peut attribuer l'effet masse à certaines zones de fréquence et l'effet ressort à d'autres zones de fréquence je prends un instant pour réfléchir à cette question parce qu'elle est intéressante on pourrait on pourrait presque dire ça effectivement on pourrait presque dire que l'effet de masse joue plus sur les fréquences graves mais alors il s'agit non pas d'absorption mais de réflexion c'est-à-dire que les sons sont réfléchis par les masses ah oui oui d'accord et les fréquences aiguës qui traversent elles sont absorbées par le matériau qu'on appelle le matériau ressort dans un système masse sur masse donc ce sont deux phénomènes physiques différents parce qu'un matériau ressort lui ne réfléchit pas les sons il est transparent aux fréquences graves mais il absorbe les fréquences aiguës oui oui parce que on dit aussi moi c'est comme ça que j'avais compris l'effet des améliorations acoustiques c'est que les fréquences graves ont des ondes beaucoup plus grandes donc par nature sont absorbées par des pièges à son plus gros et là c'est ce qu'on comprend là il n'y a pas du tout de pièges à son mais du coup c'est le fait de la réflexion qui fait que le grave ne passe pas c'est ça donc d'accord donc ça fait un peu référence je n'y connais pas mais au bruit est-ce qu'il y a une relation avec les bruits roses ou les bruits gris ou les pas je ne sais pas il y a des histoires non il n'y a pas de lien direct les bruits roses ou blanc ou gris sont des bruits normalisés qu'on utilise en laboratoire ou pour faire des mesures acoustiques d'accord ce sont des bruits qui présentent certaines caractéristiques fréquentielles c'est des bruits normalisés c'est des bruits de laboratoire d'accord merci bonjour merci en tout cas tu as donné quelques éléments sur les épaisseurs de cloison tout ça mais j'ai encore une curiosité sur le sens de la botte le sens des fibres si on la met à plat et est-ce que ça ajoute de la masse du coup du fait de son épaisseur bien que ce soit la même densité ou est-ce que les fibres jouent un rôle du coup au même titre un petit peu que la thermique les recherches sont en cours pour savoir quelle est l'incidence de l'orientation des fibres pour l'instant on n'a pas de données de laboratoire sur cette question mais Coralie peut-être pourrais-tu répondre quand tu as travaillé avec le CSTB sur les échantillons de paille est-ce que vous avez travaillé sur l'orientation des fibres je ne sais pas mais par je ne sais plus mais par contre aujourd'hui ce qu'on sait c'est que les bottes en fait les presses agricoles les plus récentes elles elles ne font plus vraiment il n'y a plus vraiment de sens de la fibre dans les bottes récentes c'est-à-dire les bottes assez denses etc la fibre elle est vraiment dans tous les sens alors qu'avant sur les presses anciennes les presses anciennes et puis les champs qui non plus n'étaient pas cassés par la moissonneuse batteuse on avait des fibres qui étaient longues et qui ont facilement créé le sens qu'on appelait parallèle ou perpendiculaire au flux thermique mais aujourd'hui à part dans certaines régions où il reste des bottes comme ça et des champs qui ne sont pas qui ont toujours des chiens trop longues c'est assez rare quand même d'avoir une différence si marquée quand la botte est sur champ ok super merci Coralie voilà Sofiane tu as la réponse oui merci alors j'ouvre une question de Laëlle dans le chat dont j'essaie de faire à la suite bonjour est-ce que le terpaille ou les torchis ont fait l'objet d'études ? pas à ma connaissance non ok une question de Laurent RW et Alpha W sont-ils vraiment de pure moyenne ? oula alors alors ce sont des moyennes oui mais calculées uniquement sur les bandes d'octave de 125 à 4000 Hz et non pas sur la totalité du spectre audible mais de plus ce ne sont pas des moyennes algébriques parce que toute l'acoustique est fondée sur des fonctions logarithmiques donc quand on dit moyenne ce n'est pas du tout une moyenne qui consiste à additionner et à diviser ce sont des moyennes logarithmiques très bien merci une question de Léo bonjour les bottes de paille sont souvent posées entre ossature bois savez-vous quelle est la part de cette ossature dans la performance acoustique ? alors je ne sais pas quelle est la part de ces ossatures mais quand on a modélisé dans le logiciel Insul quand on a modélisé le comportement de la paille on a modélisé une paroi et une paroi donc avec ossature bois donc le logiciel en a tenu compte de la présence de l'ossature classique pour ces calculs maintenant je ne pourrais pas dire je ne pourrais pas dire que l'ossature contribue pour tant de décibels à la performance ou à la perte de performance la question de Laurent était le site internet à pas de velours continue-t-il à vivre et à être mis à jour ? je réponds à Laurent oui le site à pas de velours est toujours actif mais néanmoins on n'a pas retravaillé on ne l'a pas actualisé pour une raison très simple c'est qu'on ne trouve plus de financement pour continuer le travail alors aujourd'hui on a les mêmes partenaires ont un autre un autre projet mais de la même manière la situation actuelle ne se prête pas à la recherche de financement et donc on est un peu bloqué par cette question-là le site lui est toujours d'actualité toujours actif et il rend compte toujours des résultats de notre étude à pas de velours très bien une question de Valentin le choix du sens de pose à plat ou sur champ est-il impactant en termes de performance acoustique le sens de la fibre n'étant pas le même quant au sens de la fibre on ne peut pas répondre on n'a pas de données et quant au fait que du coup l'épaisseur n'est plus la même en fait ça va très peu jouer il y aura probablement une variation mais qui sera de l'ordre de quelques décibels je pense que ça va très peu jouer puisque en réalité ce sont les ce sont l'essentiel de la performance est apporté par les enduits que l'on a placés de chaque côté de la botte et non pas par l'épaisseur de paille et donc la réponse de Sylvain que tu as du voir dans le chat c'était sans compter qu'il y a des bottes où la paille est hachée dans la moissonneuse-batteuse j'imagine que c'était en réponse à la question de Valentin je ne sais pas si Sylvain tu veux intervenir Luc j'en ai une est-ce qu'il y a un rôle un surcroît de qualité acoustique qui est apporté par le fait que l'enduit soit lui-même fixé sur la paille qui est un peu souple plutôt plutôt que si à matériaux équivalents le parement était complètement décidiorisé par exemple deux plaques de ciment contre deux enduits de ciment de la même taille et de la même épaisseur et de la même densité est-ce qu'il y a un rôle particulier lié à ce côté ressort de la paille je suis ennuyé je n'ai pas de données pour répondre à cette question je pense que je pense que c'est la masse volumique qui va procurer la performance plus que le mode d'accroche néanmoins c'est vrai que si par exemple la plaque de ciment dont on parle était posée sur une ossature sous forme par exemple de bardage on aurait probablement une efficacité très inférieure à celle qu'on a avec l'enduit projeté sur la paille maintenant si la plaque de ciment est étroitement collée par des plots adhésifs des plots de plâtre ou autres réguliers sur la botte de paille c'est à dire qu'il y a une cohésion entre les deux je pense que le problème ne va pas se poser que la différence entre l'enduit et la plaque de ciment n'existera pas mais en revanche oui si la plaque de ciment est décollée de la botte de paille oui très certainement on va réduire la performance je pose la question parce que par exemple dans le cas de cloisons plâtrières lorsqu'elles sont ourdées au plâtre et induites au plâtre elles sont beaucoup moins sonores que quand elles sont ourdées au ciment et induites au ciment d'accord et pourquoi moi je l'ai toujours interprété comme étant quelque chose qui était plus raide et qui donc vibrait plus facilement rentrer en résonance plus facile je n'ai pas de données de laboratoire ou d'expérimentation sur cette situation j'en profite pour dire qu'on doit avec Coralie et d'autres suggérer des programmes d'études à l'ADEME donc peut-être qu'à pas de velours on pourrait proposer une suite ah quelle bonne idée effectivement dans ce cas nous parlerons de notre prochain projet avec plaisir donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure donc les solutions qu'on a souvent avec bardage extérieur en fait n'est vraiment pas une bonne solution pour l'acoustique quand on quand on modélise une solution constructive avec un bardage extérieur en fait on ignore le bardage extérieur c'est à dire qu'acoustiquement il n'apporte rien il faut qu'il y ait vraiment une cohésion entre chaque couche de matériaux des matériaux présents pour qu'il y ait une efficacité en acoustique mais quand on a un bardage extérieur et notamment une lame d'air ventilée acoustiquement ça n'apporte rien et si ce bardage il est ajouré du coup et qui permet de laisser passer les longues fréquences des bruits graves ça peut être une solution de faire de l'amélioration acoustique par l'extérieur en faisant des pièges à son parce que ça se fait souvent les bardages enfin ça se fait souvent ça se fait les bardages ajourés avec des vides de 2 cm entre chaque lame la théorie est intéressante en pratique il faut remarquer que si on veut créer un piège à son qui soit efficace sur des fréquences graves par exemple un tramway qui passe dans la rue à côté il faut que chaque cellule du piège à son ait un volume d'environ un mètre cube ça rend un peu difficile la mise en oeuvre donc la théorie est juste mais compte tenu de la longueur d'onde d'une fréquence grave où on est souvent au-dessus de 6 mètres de longueur d'onde il faut des volumes très importants il y a un exemple qui me vient en tête c'est celui des mouchards habillés dans l'architecture arabe andalouse où dans les salles d'attente on a des parois en stuc qui sont ouvragés et qui ont des motifs en creux qui sont ouverts à 45 degrés vers l'intérieur c'est-à-dire qui sont plus larges à l'opposé de la pièce et qui permettent d'assurer donc des conversations qui sont peu audibles à très faible distance il y a la même chose dans des salles de théâtre ou dans les murs par exemple on met des vases des pots de fleurs ça peut être un peu des pots de fleurs un peu plus compliqués que ça qui sont dans la partie la plus large et dans l'épaisseur du mur ça absorbe aussi du son est-ce que c'est une disposition intéressante en fait oui mais c'est complexe à mettre en oeuvre d'abord parce que ce que tu appelles des vases c'est ce que l'on appelle un résonateur de Helmholtz et que le volume interne de ces résonateurs est fonction de la bande de fréquence qu'on veut traiter plus la bande de fréquence est grave et basse plus le volume doit être important donc ces résonateurs dans une salle de spectacle par exemple ces résonateurs sont accordés sur les bandes de fréquence que l'on veut traiter donc c'est un travail de modélisation qui est un peu pointu et puis ça nécessite souvent d'avoir un espace conséquent puisque plus on descend dans le grave et plus les volumes doivent être importants ok merci bonjour et merci pour la présentation c'est super intéressant je connaissais pas trop trop l'isolation planique et franchement c'est vraiment top j'ai je pense à peu près tout compris merci et j'avais une question c'est à épaisseur égale d'un mur est-ce que il vaut mieux un système de plaque ressort plaque ou alors avoir un mur hyper dense comme par exemple je pense un mur en terre ou pierre montée à la terre est-ce que le principe du mur avec l'effet ressort est plus intéressant à épaisseur égale qu'un mur massif on va dire massif pardon l'intérêt d'un système masse-ressort-masse c'est qu'il va nous procurer une efficacité sur toutes les bandes de fréquences alors que à épaisseur égale un mur massif ne sera efficace que dans les graves d'accord donc si on regarde le RW le RW à épaisseur égale est toujours meilleur avec un système masse-ressort-masse qu'avec une masse mais si on regarde le RATR qui considère essentiellement les fréquences graves c'est la masse qui est plus performante ok merci en tout cas avec plaisir il y a quelque chose que je ne comprends pas quand on dit masse-ressort-masse du coup si c'est plutôt la masse qui est proche de la source de bruit qui a un impact sur son intérimation la dernière masse la seconde masse à quoi sert-elle ? est-ce qu'on ne pourrait pas juste dire masse-ressort finalement ? bien qu'il faut un petit point dur j'imagine pour que ça puisse faire un ressort si on est dans le vide mais surtout je ne vois pas tellement à quoi comment représenter à quoi ça peut ressembler à un système masse-ressort non mais là je pense je pense par exemple à à venir isoler une pièce où il y a déjà un mur existant ou une paroi existante mais qui n'est pas vraiment là par exemple je pense c'est à ma future dalle de plancher où on a un atelier en dessous et du coup je me disais mettre de la masse à l'intérieur proche de l'atelier soit un double BA13 un double fermacelle d'ailleurs ou un BA13 et un fermacelle une isolation mais après du coup pas forcément remettre une masse il y a le plancher qui est déjà là peut-être pas forcément rajouter quelque chose le plancher est une masse ouais mais qui n'est pas extrêmement lourde non plus qui n'est pas extrêmement lourde mais elle constitue le système masse-ressort-masse et tu auras raison de mettre la plus forte masse du côté de l'atelier du côté de la source du bruit ok et du coup par exemple mettre deux fermacènes ou deux BA13 ou un fermacène un BA13 il y a des différences véritablement oui une BA13 une plaque de plâtre a une masse volumique de l'ordre de 700 à 720 km3 le fermacelle est à 1200 1150 km3 donc la différence est assez importante avec deux fermacènes entre deux BA13 et deux fermacènes tu vas gagner facilement 6 à 8 décibels ah oui et ça n'a pas d'intérêt de mixer BA13 et fermacèles de manière à avoir une plage de fréquence plus importante non aucun intérêt ah oui ok merci donc ça veut dire que quand on a des doubles vitrages où on dit qu'il vaut mieux ne pas avoir les mêmes épaisseurs de vitrage de chaque côté du double vitrage pour améliorer l'affaiblissement acoustique ça n'a pas de sens si ça a un sens dans un double vitrage acoustique les deux lames de verre ne sont pas de même épaisseur et le verre de plus forte épaisseur est sur l'extérieur bien sûr ça a un sens ok et deuxième chose qui me vient en tête donc quand on fait imaginons qu'on ait un produit de densité moyenne mettons 200 ou 300 kg du mètre cube d'un côté et un autre produit qui permet d'en obtenir une tonne et est-ce que c'est mieux de considérer qu'on en fait un béton je pense que la réponse est non mais je la pose quand même on en fait un béton pour en faire un produit qui va être mélangé avec des choses entre guillemets molles et d'autres plus dures ou est-ce qu'il vaut mieux faire deux couches clairement séparées oui je pense que c'est mieux de faire deux couches séparées ok une question de Lynn il semble me souvenir avoir lu que dans le système masse ressort masse l'efficacité est améliorée quand les deux masses ont d'épaisseur différente confirmez-vous cela oui tout à fait tout à fait parce qu'il y a un autre phénomène qui intervient c'est le phénomène qu'on appelle la fréquence de résonance tous les matériaux de construction ont une fréquence de résonance c'est-à-dire une fréquence sur laquelle ils perdent une partie de leur performance en atténuation et c'est la nature du matériau qui détermine cette fréquence de résonance quand on place un système assort masse avec deux produits identiques par exemple deux BA13 chaque BA13 ayant la même fréquence de résonance les sons vont plus facilement traverser la cloison les sons sur cette bande de fréquence là vont plus facilement traverser la cloison quand on pose deux matériaux différents ayant des masses volumiques différentes ou par exemple deux BA13 d'un côté et une de l'autre les fréquences de résonance vont être décalées donc on va contrarier la propagation des sons d'un côté à l'autre de la paroi donc on est meilleur effectivement dans tous les cas avec une paroi asymétrique plutôt qu'avec une paroi symétrique très bien merci donc je ne vois plus de questions dans le chat une petite dernière Laurent merci Jean-Louis vraiment pour ta présentation de qualité techniquement vraiment très 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 haute c'est très chouette de t'entendre très concrètement les fabricants en fait pour qualifier leurs produits fournissent des fiches techniques qui généralement présentent des complexes différents existe-t-il une configuration de référence et à défaut comment s'y retrouver pour les comparer toutes les valeurs fournies par les fabricants sont des valeurs de laboratoire donc elles sont comparables entre elles puisque dès lors qu'on affiche un RW c'est nécessairement une valeur de laboratoire donc que ce soit quel que soit le fabricant on peut comparer les RW entre eux oui mais si c'est un RW d'un matériau mais tu parlais de complexe oui oui c'est la deuxième partie de la réponse dans beaucoup de catalogues et là je vais sortir de notre sujet des biosourcés prenons par exemple le catalogue ISOVERT le catalogue ISOVERT présente des centaines de configurations qui sont toutes basées sur des plaques de plâtre et à l'intérieur les produits de remplissage sont toujours une laine de verre bien entendu c'est le métier d'ISOVERT on sait maintenant que si on remplace la laine de verre par un chanvre une laine de chanvre une laine de bois une ouate de cellulose les performances de la paroi seront identiques donc on peut procéder par analogie aller chercher le catalogue ISOVERT déterminer la cloison avec les performances dont on a besoin et simplement utiliser les isolants biosourcés à la place des isolants conventionnels l'autre possibilité c'est d'aller chercher certaines bases documentaires qu'on trouve sur internet et notamment pour la construction bois il y a un site qui est tout à fait extraordinaire c'est un site suisse dont je vous donne les références c'est un site qui s'appelle l'Ignum data donc l'Ignum l-i-g-n-u-m l'Ignum data .ch c'est une équipe suisse liée à l'université qui a réalisé des tests et des modélisations sur 237 planchers séparatifs différents de mémoire je crois qu'il y a 48 cloisons séparatives et 44 parois extérieures murs extérieurs toutes en ossature bois toutes en construction bois et uniquement avec des matériaux biosourcés chacune des configurations présentées est caractérisée très précisément avec une description très précise des produits utilisés les marques les modèles de produits utilisés et heureusement ce sont les mêmes produits que l'on trouve en Suisse et chez nous en France donc aucun problème de compatibilité et les descriptions comportent également des valeurs d'affaiblissement au bruit aérien au bruit d'impact on n'en a pas parlé mais c'est une autre catégorie de bruit donc voilà une base de données par exemple qui est tout à fait remarquable merci pour toutes ces précisions j'en ai une encore faisons de la science fiction imaginons que l'on prenne le catalogue isovert et que par un coup de baguette magique de modélisation on fasse toute une série de calculs avec une série d'isolants biosourcés et qu'on ressorte un document du même genre qui serait issu uniquement de simulations est-ce qu'il serait recevable ? il serait totalement valide techniquement scientifiquement mais pas forcément accepté par les bureaux de contrôle mais je vais rester très prudent là-dessus parce que l'expérimentation du CSTB dont on a montré quelques exemples est quand même un acte intéressant et fait foi en quelque sorte crée une jurisprudence en quelque sorte difficile de remettre en cause le travail du CSTB donc quand le CSTB affirme que les biosourcés les isolants biosourcés sont équivalents au conventionnel on peut effectivement imaginer que dès lors qu'on va prendre une configuration du catalogue isoverre et remplacer la laine de verre par un biosourcé le résultat est tout à fait pertinent maintenant est-ce que le résultat sera accepté par le bureau de contrôle on n'est plus dans le domaine technique on est dans le domaine de l'acceptabilité des biosourcés en général oui et ça ça peut très bien faire l'objet d'un projet dédié qui aboutit à cette acceptation il faudra en parler au CSTB il faudra en parler entre nous c'est pas le CSTB qui décide en fait le CSTB ça n'est qu'un des acteurs exact mais quand on connaît la frilosité des bureaux de contrôle de certains bureaux de contrôle mais justement il faut trouver le cadre pour qu'il n'y ait aucune raison qu'ils aient les moyens d'être frileux je suis d'accord il suffit de chauffer assez la piscine ou qu'ils mettent une combinaison je suis d'accord ok ça donne des idées et bien en tout cas Jean-Louis merci beaucoup pour ta présentation c'est vrai que c'était très clair très intéressant même moi qui ne suis pas du milieu voilà j'ai envie de faire mes recherches de mon côté pour approfondir le sujet et en tout cas merci à tous et à toutes pour vos questions qui étaient très pertinentes et qui ont permis d'approfondir si personne n'a d'autres questions moi j'ai une suggestion c'est qu'on mette nos caméras pour se dire bonjour quand même ok en tout cas merci merci à vous tous heureux d'avoir passé ce moment avec vous et puis heureux de vous voir maintenant voilà c'est quand même mieux que de parler à un mur c'était pas un mur mais c'est sympa c'est sympa de vous voir merci beaucoup en tout cas c'était super merci à vous tous merci merci à tous bon moment passé avec vous tous c'était sympa merci merci pour vos questions merci pour votre présence ciao à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501